Musique What's up tout le monde c'est Christian Jardin On se retrouve pour les Pouac News à propos d'un jeu Made in Lego, en gros bah voilà C'est un jeu qui va être représenté En Lego, ça se fait souvent d'ailleurs par exemple Avec, je crois que ça a été fait avec Batman, Seigneur des Anneaux Ouais il y a ça aussi Puis il y a aussi pas mal de choses en fait de films Qui ont été transformés si vous voulez en version Lego Vous avez peut-être dû en entendre parler ou même avoir des jeux De ce style là, et d'ailleurs au passage J'ai pas mal de monde qui m'ont demandé en fait De faire aussi des vidéos du style J'ai donné des informations A propos des nouveaux jeux vidéo Qui vont sortir prochainement On m'a dit tu es trop sur GTA V tout ça Fais nous des vidéos un peu plus sur des informations Sur l'actualité Même si c'est pas forcément des super grands jeux On est d'accord avec pas autant d'audience Par exemple que la série Call of Duty Ou GTA V Mais quand même de nous présenter des petits trucs comme ça de côté Ça nous fera vachement plaisir Et donc ici aujourd'hui je vais vous présenter Donc The Hobbit en fait Qui sera sur console Mais attention en version Lego Ce qu'il faut savoir c'est qu'il va sortir vendredi prochain Soit le 11 avril Et qu'on va donc suivre les aventures Enfin de Saket Si vous voulez Donc ça ça va être le personnage principal Vous savez avec les nains tout ça Et donc on va donc Pendant enfin toute cette histoire là Il y aura deux Enfin il y aura majoritairement Vous allez en fait Faire le mode histoire Avec Enfin si vous voulez Les deux films Du Hobbit Seront intégrés dans ce jeu là Donc vous n'aurez pas qu'un film Qui sera intégré en Lego Mais en fait les deux films Donc vous aurez un long mode histoire Normalement qui sera représenté là dessus Malheureusement il n'y a pas eu réellement de grosses informations A propos de ce jeu là J'ai fait des recherches Tout ça J'ai pas pu voir énormément de choses Tout ce qu'on peut savoir vraiment Bah c'est que ça sera voilà une version Lego Après on connait tous un peu ce genre de choses Il n'y aura pas de grande Grande différence Comparé un peu par exemple Batman en version Lego Des trucs comme ça Juste qu'il sera compatible en fait A pas mal de consoles C'est à dire que Bah il va sortir sur Playstation 4 Xbox One Playstation 3 Xbox 360 Wii U PC Et 3DS Ça fait beaucoup beaucoup de consoles différentes A laquelle il sortira donc ce fameux 11 avril Ce vendredi 11 avril A laquelle aussi ça sera les vacances Pour certaines personnes Donc moi je vais vous donner mon avis personnel Même si certes on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de choses On n'en parle pas forcément beaucoup Mais moi honnêtement j'apprécie énormément ce genre de jeu Et c'est vrai que je le caractériserais pas Dans la même catégorie que les autres jeux du style FPS D'ailleurs ça n'en est pas un Mais c'est à dire que Moi c'est vraiment un jeu plus fun Délire A laquelle on peut le mettre de côté Et à laquelle on peut jouer de temps en temps Ça fait pas de mal Sachant aussi que franchement même sur 3DS J'avais un jeu Je sais plus quel c'était sur 3DS En version Lego Et je trouve que c'est plutôt bien fait Au niveau des graphismes Tout ça Il y en a qui pourront dire Oui mais c'est Lego Tout ça je suis d'accord avec vous Mais si vous voulez On a vraiment une impression de profondeur Qui est voire un peu plus Poussée que certains jeux Pas forcément FPS Mais plutôt d'autres jeux A laquelle on peut voir ce genre de choses Là l'effet de profondeur Tout ça je trouve ça bien fait Le scénario aussi Après ça dépend aussi Des versions Lego Qu'on peut avoir Mais donc ici c'est The Hobbit Voilà dites moi Si on pensait tout ça dans la barre Des commentaires Honnêtement je trouve Que ça peut être une très bonne idée Enfin ça va sortir Mais je pense que ça peut être une très bonne idée Pour l'achat Attention après avoir du prix J'ai pas vu le prix Je sais pas à mon avis Il sera à 70€ Un truc comme ça Pour moi ça fait cher Ça fait trop cher ce genre de choses Pour vraiment le rabaisser Ou alors l'acheter en occasion Ce genre de jeu Après ça dépend aussi Si vous êtes vraiment un fan de Hobbit Ou un truc comme ça Mais sinon voilà Faut plutôt se le procurer Sous version Déjà utilisée C'est un peu Ouais Honnêtement je trouve C'est une meilleure idée Parce que bon C'est pas un jeu Enfin moi en tout cas C'est mon avis personnel A laquelle on va tâter tout le temps C'est pas un truc voilà Merci encore pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'ici sur ma page Sous-personnel Merci à vous de plus Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz